Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à la préparation du challenge mobilité. Je me présente, je suis Agnès Balogna, la chargée de mission environnement de la Chambre de commerce et d'industrie de la Drôme et on vous propose ce webinaire en collaboration avec les autres CCI de Vernier-Rhône-Alpes et avec le soutien de l'ADEME. Donc, on sera une vingtaine de personnes normalement aujourd'hui et donc je commence par vous rappeler les consignes. Déjà, il est normal que votre micro soit coupé, si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser via le chat, donc normalement il est accessible en bas à droite et donc vous posez vos questions par écrit. Donc, sinon le webinaire est enregistré, comme je le disais à l'instant et donc on vous enverra le lien du replay et également la présentation du support qui sera déroulé aujourd'hui. Après quelques mots d'introduction, je passerai la parole à Valence Romand Déplacement et Dromolib qui sont les acteurs locaux pour le challenge mobilité et puis nous avons le plaisir d'accueillir l'entreprise Saint-Jean qui nous livrera son témoignage en tant qu'entreprise participante à ce challenge. Et enfin, nous vous proposons un temps d'échange. Les questions, on les traitera plutôt à la fin du webinaire, sauf si on se rend compte qu'il y a des choses à préciser en cours de présentation. Donc, on est ensemble jusqu'à 14h30 et puis éventuellement, si c'est possible, si vous le souhaitez, on peut continuer les échanges encore 10 minutes, un quart d'heure de plus si bien sûr c'est possible pour nous. Donc, rapidement, en introduction, sachez qu'au niveau des CCI, ça fait quelques années qu'on propose des webinaires d'information à destination des entreprises, des webinaires qui concernent à la fois la mobilité, mais également l'énergie et les déchets. Donc, je vous ai mis les miens, vous pouvez les retrouver, ils sont tous en ligne régional. Voilà, ce qui concerne la mobilité, on avait traité à la fois des bonnes pratiques en entreprise, également la psychologie sur les changements de comportement, la gestion de flotte et les véhicules de demain. Donc, voilà, pas mal de thématiques différentes, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Ensuite, sur la Drôme, nous avons une plateforme qui s'appelle EcoBiz Mobilité et Déplacement, qui a vraiment une communauté dédiée à ces sujets-là, avec pas mal d'actualités, et puis des liens vers des outils et les services du territoire. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est complètement gratuit. Par contre, il faut créer un accès nominatif. Et puis, sachez que les CCI proposent, au-delà de ces temps collectifs, des services d'entreprise, donc des audits, on appelle ça des visites mobilité ou des visites énergie, également des diagnostics éco-flux ou des pré-diagnostics économie circulaire. Donc, si ces prestations vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter en CCI. Évidemment, tout ça est proposé en complémentarité de ce que les collectivités peuvent proposer aux entreprises. Et puis, si vous avez besoin d'aller plus loin, sachez que la CCI peut intervenir pour un accompagnement, soit de premier niveau, et à ce moment-là, c'est des conseillers comme moi qui interviennent, soit de deuxième niveau, à ce moment-là, on fait appel à des tiers-experts, sachant qu'il est prévu une subvention de l'ADEME sur ces journées d'intervention avec un reste à charge minime. Là, je vous ai redonné toutes les coordonnées des conseillers CCI au niveau régional. N'hésitez pas à vous adresser à votre CCI si vous avez des questions sur tous ces sujets. Voilà, sans plus tarder, je vais passer la parole à Émilie Scherer et à Angle Plante qui vont se présenter. Je fais juste la manip de donner les droits et c'est parti pour la suite. Voilà, Ambre, normalement, tu as la main, continuez avec ton... Oui, avec ta présentation, s'il te plaît. C'est tout le monde ? C'est tout le monde ? Oui, c'est tout le monde. Oui, alors bonjour à tous. Je m'appelle Ambre Plante. Moi, je travaille pour une association qui s'appelle Dromolib. Et donc, je vais commencer par vous présenter le challenge mobilité. Et Émilie Scherer de Valence-Command-Déplacement prendra la suite pour présenter un peu les animations possibles. Alors, le challenge mobilité, c'est un événement qui a lieu sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et le principe, c'est de mobiliser salariés et employeurs autour d'un défi qui est de se rendre au travail autrement qu'en voiture individuelle, le temps d'une journée. Autrement qu'en voiture individuelle, ça veut dire la marche à pied, le co-voiturage, l'autopartage, mais aussi l'usage des transports en commun, le vélo, le télétravail. Enfin, j'ai déjà dit télétravail. Mais aussi, ça peut être des modes de transport type trottinette ou encore un peu plus insolite, cheval, canoë et bien d'autres. Les objectifs du challenge mobilité sont ces derniers. Donc, le challenge promouvoit en fait les modes de transport alternatifs à la voiture dans le cadre des trajets de domicile-travail et valorise aussi les bonnes pratiques existantes au sein de l'établissement. Ils contribuent également à divers enjeux actuels, environnementaux, économiques et sociaux. Donc, environnementaux dans le sens où ils contribuent à la diminution des nuisances, que ce soit sonore ou de pollution. Ils contribuent aussi à la diminution des consommations d'énergie. et aussi à rendre de l'espace disponible, c'est-à-dire diminuer la place de la voiture dans le cadre de stationnement, par exemple. Enfin, en termes de bénéfices économiques, en fait, vu que la voiture est l'une des cases où le budget est assez important, à savoir que le coût réel d'une voiture en moyenne, c'est 6 000 euros pour un foyer. Et ça peut être plus ou voire moins, mais généralement, c'est plus sur nos territoires. Donc, valoriser des modes alternatifs peut contribuer à avoir augmenté le pouvoir d'achat. Ensuite, en termes de bénéfices sociaux, le traité de génialité, c'est aussi augmenter le lien social, car quand on pratique le covoiturage ou qu'on veut créer des itinéraires, on est forcément obligé de communiquer entre nous. Et ça participe aussi à la diminution du stress et à la perte de temps dans les congestions routières. Donc, ça contribue à la qualité de vie au travail et ça augmente les coûts d'efficacité des salariés. Les faits du challenge mobilité ont pu être mesurés en 2019, suite à un questionnaire qui a été diffusé auprès des participants. Donc, à savoir que le challenge mobilité, ça contribue pour 7 automobilistes sur 10 à modifier leurs habitudes de déplacement. Il y a 30% d'entre eux qui estiment que c'est la participation au challenge mobilité qui a été un déclic pour changer les habitudes. Un peu plus de 60% des personnes qui étaient seules dans leur voiture à l'origine et qui ont participé au challenge mobilité ont changé leurs habitudes de déplacement de manière régulière, c'est-à-dire au moins une fois par semaine. Et il y a souvent pour des modes de transport qui sont le vélo ou le covoiturage. Donc, le challenge, comme je le disais au début, c'est sur l'échelle régionale, donc sur les 12 départements. Donc, dans chaque département, il y a des relais locaux de ce challenge. Et pour la DROM, donc nous sommes deux relais locaux, à savoir Valence-Fombes en déplacement pour Valence-Fombes en agglomération et Bromolib pour le restant de la DROM. Donc, je laisse Émilie présenter Valence-Fombes en déplacement. Valence-Fombes en déplacement en quelques mots. On présentera nos structures par la suite un peu plus en détail. Donc, Valence-Fombes en déplacement, on est sur le secteur de Valence-Fombes en agglomération et une petite partie à Ardéchoise aussi avec la communauté de communes Rhône-Crusol, donc avec les deux grands pôles que sont Valence et Romand-sur-Isère. Et donc, on accompagne toutes les structures, que ce soit entreprises, collectivités, qui veulent participer au challenge sur ce territoire-là. Et donc, pour Dromolib, nous, on est une association et donc on fait la promotion de l'écomobilité sur toute la DROM. Et donc, on intervient sur toute la DROM hors Valence-Fombes en déplacement dans le cadre du challenge. En ce qui concerne les résultats des années précédentes, en particulier 2019 et 2020, on peut constater qu'à l'échelle régionale, il y a plus de 2000 établissements qui participent chaque année. Et à notre échelle DROMOISE, on a un peu plus de 200 établissements au total. À noter que malgré le contexte COVID l'année dernière, on avait quand même une bonne participation à souligner. Voilà. Émilie, tu veux apporter des éléments ? C'est bon. Donc, le challenge mobilité, c'est aussi un premier outil vers d'autres démarches mobilité. Donc, ça permet d'enclencher un plan de mobilité employeur ou d'alimenter ce plan de mobilité employeur, car le challenge mobilité peut être considéré comme une action dans ces plans de mobilité. Ça peut enclencher aussi une mise en place du forfait mobilité durable, quand on constate qu'il y a beaucoup de cyclistes et aussi de covoitureurs, par exemple. Et puis aussi, ça permet d'instaurer des référents mobilités au sein des établissements, car lors du challenge, des personnes peuvent être identifiées comme, par exemple, du porte-parole du vélo. Et pour finir, ça permet aussi d'enclencher des participations à d'autres temps forts qu'il y a sur l'année, par exemple, la semaine du développement durable, la semaine de la mobilité, ou encore la semaine des transports publics. On va continuer par la suite. Ambre, je vais te laisser dérouler, si ça ne te dérange pas. Oui. Donc, pour bien se préparer, déjà, c'est bien connaître l'offre de mobilité sur son territoire. Donc, Ambre, pour Dromolib, et moi, pour Valence-Rumont Déplacement, on va pouvoir vous présenter un petit peu ce qu'il y a sur le territoire dromois. Et après, on verra par la suite les différentes étapes. Donc, Valence-Rumont Déplacement, comme je vous l'ai indiqué, on est sur le territoire de Valence-Rumont-Agglo, notamment, avec 67 communes, près de 255 000 habitants, à cheval entre la Drôme et l'Ardèche, et avec les grands pôles que sont Valence et Romont. Qu'est-ce qu'on trouve sur notre territoire au-delà de 85 000 déplacements quotidiens, domicile-travail ? Donc, on voit qu'on a énormément de déplacements sur lesquels on peut agir. Un réseau d'itinéraires cyclables et des stations de vélos en libre-service qui portent le nom de Libélo, qui sont répartis sur le territoire. Un réseau de transports en commun, CITA, avec 33 lignes qui sont régulières. Des aires de covoiturage qui sont dispatchées sur le territoire. Des voitures en autopartage également avec notre partenaire CITIZ. Donc, l'autopartage, en quelques mots, c'est la possibilité, via un abonnement, de pouvoir accéder à un véhicule qui est sur la voie publique et de ne payer que le temps passé et les kilomètres faits. Et on a également deux parcs relais équipés sur le territoire. En ce qui concerne le territoire de la Drôme, dans sa globalité, hors-valence sont en agglomération. Donc, c'est 15 intercommunalités et près de 260 000 habitants. On comptabilise trois vélos-routes-voies vertes, qui sont la Via Rona, la Via Isère et la Vélodrome. Trois réseaux de bus urbains. Donc, le bus atteint l'Hermitage, le Montelibus à Montélimar et le Nyonce bus à Nyonce. Il y a également 29 lignes de car intérubains gérées par la région, 9 gares SNCF et plus de 60 aires de covoiturage. Donc, en quelques mots, au niveau du challenge mobilité pour bien se préparer en amont, tout commence par l'inscription. L'objectif est de choisir une personne référente au sein de l'établissement qui sera le contact privilégié avec les organisateurs du challenge et qui sera le contact privilégié des salariés également. Cette personne pourra faire le pont entre l'organisation et les salariés d'autre part. Une fois cette personne identifiée, vous pouvez vous inscrire directement sur le site du challenge, dont vous avez le lien ci-dessous, où vous allez pouvoir renseigner toutes les informations concernant votre établissement, que ce soit vos coordonnées, souvent un petit descriptif, un visuel, et donc une personne référente qui sera ce contact-là. Une fois cette inscription réalisée, l'idée en amont du challenge est de pouvoir se préparer au jour J avec des éléments de communication, à savoir qu'un kit de communication peut vous être envoyé par la région si vous en faites la demande en amont, qui regroupe différents éléments. Il y a aussi des choses numériques qui sont accessibles sur le site, des affiches, des exemples de mails. Donc vous avez tout un kit également numérique qui peut vous être accessible. Vous pouvez aussi communiquer via des réunions, que ce soit en physique, en visio. Nous, on peut vous accompagner pour créer des supports. L'idée aussi, c'est de pouvoir créer des animations en amont du challenge, se faire rencontrer les salariés pour qu'ils soient préparés le jour J. Alors ça peut être des rendez-vous de covoiturage, se faire rencontrer de potentiels covoitureurs, peut-être aussi faire un petit point sur son vélo, avec des ateliers de réparation vélo, des stands d'information également qu'on peut vous proposer au sein de votre entreprise. et puis de réfléchir à des animations qui le jour J permettront, voilà, de donner aussi un aspect ludique et festif à cette journée du challenge. Il y a sur le site du challenge de nombreuses ressources et notamment un catalogue d'animation, un catalogue d'activités dans lequel vous pouvez piocher diverses idées. Voilà, ils vont du concours photo, au loto, au petit déjeuner d'accueil. Enfin, tout ça est très riche et peut vous permettre de donner des idées à préparer en amont. Voilà quelques idées qui demandent un temps de préparation mais qui peuvent permettre de préparer l'événement. Donc, je vous parlais, voilà, des rencontres covoiturages qui peuvent permettre à des potentiels covoitureurs de se rencontrer, de créer des binômes et d'être prêts le jour J pour pouvoir faire le trajet ensemble. Les ateliers de réparation vélo, vous en avez une photo en exemple, permettent soit en amont, soit le jour J, pour les cyclistes et ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude de prendre leur cycle quotidiennement, de faire un petit check-up au niveau de leur mode de transport. Des formations aussi de remise en selle, voilà. Il y a des partenaires qui peuvent proposer ce type d'animation et puis communiquer sur l'offre mobilité. On vous l'a présenté rapidement et je pense que pour rendre c'est pareil, nous avons des flyers, des documents, des fiches qu'on peut vous remettre pour que vous puissiez le diffuser ou qu'on peut vous présenter. Donc, il ne faut pas hésiter au niveau du relais. Nous, on est là pour ça, pour pouvoir accompagner en amont du jour J, autant vous, votre préparation de l'événement, mais aussi la sensibilisation des salariés qui pourra se faire durant le début du mois de septembre pour que le 21 septembre, les salariés soient en mesure de connaître le mode de transport qu'ils pourront utiliser et puis savoir exactement comment bien se préparer pour ce jour-là. Le jour J. Le 21 septembre est arrivé, que va-t-il se passer ? Tout d'abord, vos salariés vont dans la mesure du possible et on espère le plus nombreux, utiliser un mode de transport alternatif à la voiture individuelle. La voiture peut tout à fait être utilisée en covoiturage, en autopartage. Vraiment, ce qu'on essaye de réduire, c'est d'être seul dans son véhicule. L'idée le jour J, ça va être aussi de comptabiliser le nombre de participants. Le référent devra voir au niveau du nombre de salariés présents ou en tout cas en activité, donc ils peuvent être également en télétravail, mais le nombre de salariés en activité le jour J, combien ont participé au challenge et le nombre de kilomètres qui ont été parcourus. À cet effet, il y a des petits flyers qui pourront vous être remis sur lesquels les personnes pourront inscrire notamment leur mode de transport utilisé. Et puis, ce qu'on conseille aussi, c'est de prendre des photos le jour J, pour les partager, pour garder un souvenir et puis pour pouvoir après valoriser toutes les actions qui auront pu être faites et puis tous les participants. Donc, on vous conseille lors de cet événement en tout cas de garder des traces de ce 21 septembre. Le jour J, qu'est-ce que vous pouvez faire également ? Alors, on a vu des choses très intéressantes qui vont du petit déjeuner à l'arrivée des cyclistes, des covoitureurs, souvent sur le parking de l'entreprise ou dans le hall d'accueil. Des temps d'échange aussi avec des personnes qui ont l'habitude de prendre des modes de transport alternatifs, que ce soit des vélos taffeurs ou des personnes qui font du covoiturage habituellement, qui peuvent échanger avec leurs collaborateurs ce jour-là, essayer des nouveaux modes de transport. Il peut y avoir des initiations à des trottinettes, des vélos électriques, ça peut être l'occasion de tester aussi de nouveaux engins. Comme je vous disais, dans le catalogue, vous pouvez aussi retrouver des idées de tombola ou de concours photo. Et certaines entreprises ont aussi pu convertir les kilomètres économisés en argent pour pouvoir les remettre à une association donnant un caractère un petit peu plus humanitaire, dirons-nous, à cette journée. La semaine suivante, le 21 septembre est passé, un bon événement s'est fait sur votre entreprise, le référent va devoir reporter les informations. Donc, soit chaque salarié peut accéder, il y a la possibilité que chaque salarié accède sur l'espace de son entreprise, sur le site, pour pouvoir saisir ces données. s'il n'y a pas possibilité d'avoir accès à un ordinateur, le référent peut centraliser les données. Vous avez un exemple de ce qu'il y a à saisir, donc tout simplement son mode de transport, le kilomètre, et comment est-ce qu'on vient habituellement au travail pour voir aussi les gens qui ont changé ce jour-là de mode de transport. Émilie, du coup, il y a une question de M. Rochette, qui a priori va demander aux salariés de s'inscrire, en tout cas de saisir en ligne la participation. Comment connaître le nombre de collaborateurs ayant participé à l'événement ? Alors, au niveau du référent, vous allez avoir un tableau de bord sur lequel vous allez avoir toutes les informations du nombre de personnes qui ont saisi. Et puis après, nous, en tant que référent, on vérifie aussi également le nombre. Quand vous vous inscrivez, vous rentrez le nombre de salariés. et nous, on pourra voir le nombre de personnes qui ont saisi ce jour-là. Donc, dans les jours suivants, si vous ne trouvez pas d'informations au niveau de votre tableau de bord, ne pas hésiter à contacter le relais, que ce soit Dromolib ou moi-même, pour qu'on puisse vérifier, en effet, qu'un maximum de salariés se soient inscrits. Dans les retours d'expérience, on voit que les entreprises ont parfois besoin de refaire un petit coup de communication, on va dire, et bien de rappeler aux gens les jours suivants de refaire la saisie. Donc, c'est vrai que c'est un moment où le référent, autant le 21 septembre que les 2-3 jours suivants, est mobilisé aussi pour bien rappeler aux salariés de faire cette saisie-là sur le site ou de récupérer les données si nécessaire. Mais ça demande, en effet, de bien vérifier que tous les salariés aient rentré leurs données. J'espère avoir répondu à toutes les informations. Une fois que toutes les données sont collectées au niveau régional, il y a un classement qui est fait. Il faut attendre quelques semaines, le temps que tout soit mouliné, pour que les données soient agrégées. Et donc, il y a un classement, un classement régional au niveau de tous les départements, et aussi un classement local qui est fait à l'échelle de Dromolib et à l'échelle de Valence-Faumant-Déplacement où nous avons plusieurs catégories en fonction de la taille de votre entreprise. Donc, moins de 20 salariés, entre 20 et 99 et plus de 100 salariés. Et nous gardons aussi une catégorie coup de cœur qui permet de récompenser les entreprises qui se sont impliquées. À noter, les résultats sont calculés de la manière suivante. sont comptés le nombre de participants, le pourcentage de participants entre le nombre de salariés présents sur votre site ou en tout cas en activité le 21 septembre et le nombre de salariés qui se déclarent participants au challenge et qui sont venus autrement qu'en voiture individuelle. Donc ça, c'est une première chose qui est prise en compte, le taux de participation. Et dans un deuxième temps, on compte aussi le nombre de kilomètres parcourus. Donc, chaque salarié rentre bien le kilomètre entre son domicile et son lieu de travail. Et ces deux éléments-là, le taux de participation et les kilomètres, nous permettent de faire le classement au niveau régional et au niveau local. Voilà, nous en avons fini sur la présentation du challenge. À la fin, une fois le témoignage réalisé, nous pourrons prendre vos questions. On espère avoir été le plus clair possible. On a voulu illustrer cette présentation par le témoignage d'une entreprise dromoise qui est donc l'entreprise Saint-Jean. En quelques mots, l'entreprise Saint-Jean a participé pour la première fois l'année dernière au Challenge Mobilité et ont reçu de la part de Valence-Rome en déplacement justement le prix coup de cœur. Donc, sur deux de leurs sites, respectivement à Romand-sur-Isère et à Bourg-de-Péage, ils ont pu motiver leurs salariés. Juste en quelques chiffres, à Romand-sur-Isère, il y a 26 % des salariés qui ont participé, donc 64 salariés sur 250. Et à Bourg-de-Péage, les scores ont explosé avec 70 % de participation, donc 26 salariés sur 37 présents et un très bon score aussi en termes de kilomètres parcourus autrement qu'en voiture individuelle. nous allons pouvoir avoir ce témoignage qui va porter sur plusieurs questions. Donc, on va pouvoir voir avec Madame Boutonnet qu'est-ce que le challenge en termes, voilà, concrètement d'organisation, notamment avec la crise sanitaire et d'événements, les objectifs qui ont été fixés par l'entreprise et puis, comment est-ce que ça a été accueilli par les salariés avec un joli taux de participation et comment tout ça a pu se mettre en place sur l'entreprise et sur les différents sites notamment de Saint-Jean. Quelques petites photos illustreront le propos pour illustrer un petit peu tout ça et puis pour donner un petit peu de vie à la présence de ce challenge. Valérie, est-ce que la connexion est bonne pour vous ? Ce n'est pas grave si la vidéo ne fonctionne pas, si on vous entend, c'est le principal. Un petit souci de connexion. Valérie, vous nous entendez ? Je peux peut-être continuer ma présentation de Saint-Jean avec vous évoquer ce qui a été fait ce jour-là peut-être en attendant que Valérie règle son problème technique. Ça pourra vous donner des idées un petit peu de ce qui a été proposé ce jour-là sur les différents sites de Saint-Jean à Romand et à Bourg-de-Péage. Donc, il y a eu plusieurs choses qui ont été proposées aux salariés. Donc, déjà, venir autrement qu'en voiture individuelle. Donc, il y a eu une organisation qui a été faite en amont pour mettre en place des binômes notamment de covoiturage pour ce jour-là. Il y a également eu un vélobus ou en tout cas les personnes habituées à prendre le vélo ont pu faire profiter de leur expérience des personnes qui étaient moins familières avec ce mode de transport. Donc, comme vous voyez sur les photos, il y avait un accueil convivial qui avait été proposé dans le respect des règles sanitaires en extérieur pour pouvoir accueillir les participants de façon conviviale. Et pour continuer dans la convivialité, il y avait également l'organisation d'un concours de cuisine sur la thématique de la mobilité. Et donc, vous en avez un exemple en photo qui a permis aussi de parler mobilité autrement que par le mode de transport, mais aussi par les papilles. Donc, on voit qu'il y a différents pôles qui ont pu s'organiser sur Saint-Jean. Et puis, j'espère que le témoignage pourra être complété par Valérie Boutonnet. Mais en attendant, peut-être, Agnès, s'il y a des questions, on peut peut-être y répondre. Juste, donc, pour confirmer, on disait tout à l'heure le référent a accès à la liste complète des participants dans l'idée après de faire un tirage au sort pour faire gagner des lots à ceux qui ont fait l'effort de participer au challenge, le référent a accès au nom des personnes. Alors, je vais répondre du coup. Donc, en fait, vous avez des flyers comme on vous l'a montré et ces flyers peuvent être nominatifs comme anonymes. Donc, dans le cas d'une pombola, par exemple, vous pouvez faire remplir les flyers en demandant le nom pour pouvoir faire le tirage au sort. Et là, c'était une question plutôt d'une grosse entreprise qui a plusieurs sites et qui voulait faire saisir, si j'ai bien compris la question, saisir en ligne tous les participants. Donc là, il faudra bien leur préciser qu'ils indiquent leurs coordonnées, au moins leur nom, qu'on puisse après les faire participer à ce genre de tombola. Parce que s'ils ne le font pas, pour le coup, ils ne pourront pas être identifiés pour la tombola. C'est ça. D'accord. C'est vrai qu'à la base, la saisie peut être anonyme. Après, ça permet aussi de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur ou double saisie, j'imagine, de mettre le nom. Tout à fait, oui. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est vrai que là, dans ce cas précis, vous avez intérêt à le préciser aux collaborateurs qui soient bien dans la liste de la tombola. Alors, j'ai peur que Valérie ait du mal à se connecter. C'est dommage, on a fait l'essai ce matin, évidemment. Ça fonctionnait. Il n'y avait pas de soucis particuliers. Je n'ai pas forcément de solution. Je n'ai pas son numéro pour qu'on l'appelle. En tout cas, c'est un bel exemple d'entreprise qui a participé combien de fois ? Tu l'as dit, Émilie, je ne sais plus. Alors, c'était leur première participation l'année dernière avec un début de démarche de plan de mobilité employeur. Donc, il y a eu la signature d'une convention plan de mobilité employeur qui a conduit à la mise en place de ce challenge. et si je peux continuer à témoigner sur cette entreprise, ça a conduit également ce challenge à la constitution d'un vrai groupe mobilité au sein de l'entreprise. Un groupe mobilité qui vit au-delà du challenge, qui est réparti en quatre thématiques, si je puis dire, qui porte sur le covoiturage, sur le vélo, sur toutes les parties aussi administratives et incitations financières dans le cadre notamment du portail de mobilité durable. et une dernière sur la communication et la vie un petit peu avec notamment des questions de remise de prix, de choses comme ça. Mais en tout cas, le challenge pour cette entreprise est un exemple de quelque chose qui a permis d'impulser une dynamique un petit peu plus globale et qui permet pour la deuxième année en tout cas de remettre la mobilité un petit peu en avant, surtout après une année 2020 qui a été un petit peu chahuté et où on n'a pas forcément pu évoquer la mobilité auprès des salariés. Ce qui est vraiment important de noter au vu du contexte sanitaire, c'est que ce challenge-là peut être adapté aux contraintes sanitaires existantes. D'une part, parce que le télétravail est comptabilisé quand on est en télétravail, on ne prend pas sa voiture individuelle. Donc vraiment, ça permet aussi de valoriser les économies d'énergie, les économies gaz à effet de serre qui sont faites en télétravail. Et puis au niveau des animations qui sont proposées, que ce soit sur des stands en extérieur, sur des compours photos qui peuvent être des choses qui sont faites en ligne sur vos intranets respectifs. Voilà, sachez qu'l'année dernière, on a pu éprouver des choses qui étaient Covid-compatibles, dirons-nous, et qui cette année le pourront encore. Donc c'est aussi le message qui est apporté. Saint-Jean a fait sa première expérience l'année dernière, repart cette année sur un challenge et malgré les contraintes, c'est quelque chose qui peut être mis en place et qui profite vraiment à la dynamique mobilité. Soit que vous soyez au début de cette dynamique, que c'est une dynamique qui soit déjà lancée et que vous souhaitez la réimpulser ou que vous souhaitez faire un focus mobilité sur une année qui a été marquée sur d'autres choses, le challenge est là pour ça et il faut vraiment le prendre en tant que tel. Parfait. Du coup, si les participants ont des questions, n'hésitez pas à les saisir via le chat. En attendant, on a mis à la fin du diaporama les coordonnées d'Émilie et de Ambre parce qu'évidemment, si vous avez des questions à la fois sur le challenge et sur les démarches mobilité, vous n'hésitez pas à les contacter. c'est vraiment dommage qu'on ait perdu Valérie pour la partie témoignage, mais on a déjà eu quelques éléments. Du coup, sur un site un peu plus rural, Ambre, j'imagine que les actions portent plus sur le covoiturage et le vélo que sur la partie bus ou transport collectif. C'est ça. Oui, les actions sont plus axées sur le vélo et le covoiturage. Sur le vélo, essentiellement, on a des exemples d'entreprises que si besoin, on peut mettre en contact qui font, par exemple, des ateliers de réparation vélo en amont du challenge pour préparer les salariés. En termes de covoiturage, ils font des petites réunions covoiturage où ils affichent des cartes proposant des trajets. Et puis, nous, s'il y a quand même des salariés qui prennent les transports en commun, on peut aussi aider à prendre connaissance des fiches horaires, par exemple, et des trajets possibles en transport en commun. Il faut savoir aussi que l'auto-stop, parce que ça peut arriver, est aussi valorisé dans le cadre du challenge mobilité. Donc, ça peut être l'occasion de l'utiliser. Je pense notamment à Saint-Jean qui a aussi une antenne à Saint-Jean-en-Royant. Et là, se trouve un réseau d'auto-stop organisé. Donc, les salariés peuvent aussi utiliser ce mode de transport. D'accord. Réseau d'auto-stop organisé. D'accord. Et je crois savoir qu'il y a des démarches aussi au niveau de certaines zones d'activité. Est-ce que c'est relancé cette année ou est-ce que ça a été mis un petit peu en stand-by avec la crise sanitaire ? Ça a été un peu mis en stand-by, je dois avouer. Mais sur... Il y a quand même des entreprises qui vont participer dans le cadre du challenge sur une des zones d'activité, notamment à la taverne. Mais ça ne sera pas toute. Malheureusement à cause du contexte de Covid. Bien sûr. Mais bon, l'idée à terme c'était d'avoir un vivier, un gisement finalement de covoitureurs plus important qu'uniquement en restant dans les murs de l'entreprise. Donc c'est intéressant aussi ce genre de démarche, y compris pour le challenge. Par exemple sur Rovaletain, c'est vrai que chaque année, alors pas l'année dernière malheureusement, je ne sais pas pour 2021, mais d'habitude il y a des animations au niveau de la zone aussi de Rovaletain qui contribuent aussi à l'aspect convivial du challenge. C'est vrai que c'est l'occasion de connaître aussi ses voisins au-delà de sa propre entreprise. Tout à fait. Voilà. Alors je ne vois pas forcément de questions dans le chat. N'hésitez pas à vous exprimer. C'est vrai que dans les participants, on en a certains qui ont déjà participé au challenge, d'autres qui ne l'ont jamais fait. donc j'imagine que les interrogations peuvent être différentes. En tout cas, c'est la 11e édition du challenge mobilité. Alors une deuxième édition perturbée par la crise sanitaire, mais qui a quand même lieu. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera envie pour la suite. Émilie, je vois que tu es revenue. Est-ce que par hasard tu as des nouvelles de Valérie ? Pardon, excusez-moi, en effet, j'étais avec Fabiole Saint-Jean qui rencontre un problème technique, donc ils s'en excusent et on va essayer de voir pour pouvoir quand même vous transmettre leurs témoignages à la suite de ce webinaire. D'accord, on ajoutera peut-être une diapo, quelque chose avec quelques éléments. On va essayer de voir, mais bon, c'est malheureusement toutes les joies de l'informatique. Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, ce n'est pas grave, on a déjà eu pas mal d'éléments comme ça. Je n'ai pas d'autres questions arrivées. Est-ce que l'une ou l'autre, vous aviez quelque chose à ajouter pour cette préparation du challenge ? Eh bien, pour cette préparation, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à nous contacter, nous ouvrons les locaux pour qu'on puisse vous aider. On peut vous aider dans vos réflexions d'animation, on peut vous en proposer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Exactement. Voilà, nous, les relais sont là pour ça. On est là pour vous appuyer, autant sur l'aspect référent, préparation en amont, animation, et même sur les jours qui suivent, notamment, sachez que le 22, 23, 24 septembre, nous serons là. donc vraiment, les relais sont là pour ça donc n'hésitez pas à nous solliciter et puis bonne préparation de challenge à tous et puis on espère une très belle édition pour cette 11e année. Oui, tout à fait. Du coup, tu disais, la saisie, elle aura lieu jusqu'au 24 ? C'est déjà… Cela vous sera communiqué, le délai exact. Souvent, si je ne me trompe pas, Ambre, c'est jusqu'à presque une semaine après. Oui, c'est comme ça l'année dernière. D'accord. Les chiffres vous seront transmis et puis comptez sur nous pour vous rappeler les jours suivants à bien saisir vos données. Mais en effet, il y a souvent une petite semaine après le 21 pour pouvoir saisir les données. Parfait. Écoutez, si on n'a pas d'autres questions, je remercie nos intervenantes et puis on se débrouillera pour compléter le témoignage de Saint-Jean. En tout cas, merci à tous pour ce temps d'échange et puis, comme on vient de le dire, très bon challenge à tous. À bientôt. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada